Le combat des rats et des belettes La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats. Et sans les portes étraites de leurs habitations, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année, qu'il en était à foison, leur roi, nommé Ratapon, mit en campagne une armée. Les belettes, de leur part, déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guéret s'engraissa, du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tous endroits sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière. Quoique pût faire Artapax, Psycarpax, Meridarpax, qui, tout couvert de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine, mais il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldat que capitaine. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous, trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs sur leur tête, ayant chacun un plumaille, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en concussent plus de peur. Cela causa leur malheur. Trous, ni fentes, ni crevasses ne fût large assez pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale jonchée fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas petite embarras. Le trop-superbe équipage peut souvent, en un passage, causer du retardement. Les petits, en toute affaire, esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire. Jean de La Fontaine Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir, et laissez-moi un commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire. Prenez bien soin de vous, et à bientôt !